Excellences, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers pédélistes, je m'appelle Susanne K. Plasch-Diesinger et en tant que directrice adjointe de l'École des autres études internationales de Vienne, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la conférence de la chaire francophone de l'ADA de M. Julien Navarro et ce soir, on a organisé cette conférence dans un nouveau format. Tout d'abord, je vous encourage, chers participants, de nous poser des questions pendant la diffusion par écrit, par mail et sur notre page Facebook. Je tiens aussi à remercier l'Organisation internationale de la francophonie qui soutient cette conférence et je remercie l'OIF aussi pour l'excellente coopération dans le cadre d'un partenariat. Monsieur le professeur Julien Navarro de l'Université catholique de Lille va modérer cette soirée, notre discussion et il a choisi une thématique fascinante pour cette table ronde. Le Sahel, une région, plusieurs crises, c'est la question. Mesdames et messieurs, par rapport à il y a à peu près dix ans, l'Afrique se trouve beaucoup plus haut dans l'agenda de l'Union européenne. Malheureusement, cette thématique était un peu éclipsée par la pandémie du Covid-19 dans les derniers mois, mais ce soir, nous aurons la possibilité de focuser sur cette thématique. Je trouve qu'il est quand même remarquable que Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, comme son collègue Charles Michel, président du Conseil européen, ait réservé à l'Afrique leur premier voyage hors des frontières de l'Union européenne à la fin de l'année 2019 et au début 2020. Ce soir, nous allons nous concentrer sur, j'ose le dire, le cœur de l'Afrique, le Sahel. C'est une bande qui traverse le continent et marque beaucoup de transitions, des transitions climatiques, floristiques, économiques et pas mal d'autres. La ceinture sahélienne recouvre une douzaine de pays, dont six pays francophones. Mesdames et messieurs, je vous invite maintenant de saluer avec moi nos deux invités distingués de notre panel. Et je commence avec Madame l'ambassadeur Oumou Salsek, qui nous parle de son bureau à Berlin. Madame Oumou Salsek est depuis 2018 ambassadeur du Mali auprès de la République fédérale d'Allemagne et aussi de l'Autriche et à quelques autres pays. Et Madame l'ambassadeur, permettez-moi de vous dire que votre notice biographique se lit comme un roman. De juillet 2004 à mai 2018, Madame Salsek a été maire de la commune urbaine de Gundam, région de Timbuktu, Mali. Elle est diplômée en coopération et développement de l'Université Mandé-Bukharie de Bamako et détentrice d'un certificat en droit international et droit comparé des droits de l'homme de l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg, France. Élue en juillet 2004, première femme maire de la commune urbaine de Gundam, Madame Salsek, s'est engagée à travers son parcours politique en faveur de la reconstruction post-conflit du Mali et avec une attention particulière sur la place de la femme au sein de la société et dans le domaine de la politique. Dans le cadre de la promotion pour la paix et de son combat contre les inégalités entre hommes et femmes, Madame Salsek participe régulièrement aux consultations internationales organisées, notamment par le secrétariat des Nations Unies, l'Organisation internationale de la francophonie, l'International Peace Institute ainsi que la Fondation Mujeres por Africa de España sur les enjeux du développement au Mali et au Sahel de paix et sécurité en général et ceux des femmes de paix et sécurité en particulier. D'avril 2014 à juillet 2015, Madame Salsek est nommée experte auprès du haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien. De par son engagement associatif, Madame Salsek est fondatrice et coordonatrice du mouvement Traits d'Union pour une cohésion sociale du Mali. Cet engagement lui a permis d'obtenir en mai 2015 la libération d'une dizaine d'otages entre les mains des groupes armés dans le nord du Mali. Enfin, elle est membre de la plateforme des femmes leaders du Mali. Sur le plan international, Madame Salsek est membre de plusieurs organisations et elle a bien sûr aussi reçu plusieurs distinctions pour son engagement en faveur de la paix, de la démocratie et les droits de l'homme. Mesdames et messieurs, j'ai aussi le grand plaisir de saluer Madame Virginie Baudet, qui est notre deuxième pénaliste. Madame Baudet a fait sa formation premièrement à Rennes. Elle a une maîtrise d'histoire de l'Université de Rennes 2. Elle a un master en relations internationales de défense de l'Institut d'études politiques Toulouse et un doctorat en sciences politiques de l'Institut d'études politiques Toulouse, aussi en France. Et le titre de la thèse nous pose déjà un pont envers notre discussion de cette soirée. Le titre de sa thèse est « L'institutionnalisation de l'État, les exemples comparés du Mali et du Niger ». Madame Baudet a aussi un parcours professionnel extrêmement riche. Elle était observatrice électorale à Niamey, Niger, enseignante contractuelle en sciences PAU à Toulouse, directrice de cabinet à la mairie d'Albi, France, et conseillère électorale dans la cellule de coordination de l'Observation internationale à Abidjan. Elle était aussi assistante spéciale du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, consultante pour ONU Femmes Tunis, assistante spéciale du chef de cabinet de la mission des Nations Unies au Mali, à Pamako, et finalement, les chercheurs et directrices adjointes du programme SAE l'Afrique de l'Ouest à Stockholm. Et autant que je sache, Madame Baudet nous parle ce soir aussi de son bureau à Stockholm. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable soirée. Je passe la parole à Julien Navarro. Merci. Merci, merci beaucoup pour cette introduction qui, je crois, plante bien le décor pour la suite de nos discussions. Je voudrais à mon tour vraiment saluer et remercier très chaleureusement Madame l'ambassadeur ainsi que Madame Baudet d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais également à nouveau souligner l'importance pour nous du soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Et d'ailleurs, c'est aussi l'occasion de dire que ce format qui nous a un petit peu imposé d'une conférence en ligne a aussi l'avantage d'élargir finalement à la fois le spectre des possibles en matière de participants, mais aussi peut-être au niveau de l'audience, d'élargir au-delà des réseaux diplomatiques viennois. Donc, c'est certainement aussi quelque chose de positif. Effectivement, ici à l'Académie diplomatique, on a à cœur par définition de s'intéresser aux problèmes du monde et aux grands enjeux internationaux. Et le Sahel se trouve au centre de différentes questions, de différents enjeux par sa situation géographique, comme Madame Kepler-Chessinger vient de le rappeler, au croisement de différents mondes, et aussi par la situation qu'il traverse, y compris dans une dimension de crise qui sont justement l'objet de cette table ronde. Alors, du point de vue qui est le nôtre ici, il y a probablement différentes crises, d'où le titre qu'on a donné à cette table ronde, une crise politique, une crise économique peut-être, une crise sociale, avec des répercussions qui vont au-delà même de la région, des répercussions internationales, et d'ailleurs l'implication d'acteurs internationaux dans ces multiples crises. Donc, simplement, on a ce soir la chance d'être avec deux panélistes de très grande qualité et qui, surtout, je crois, connaissent très bien le terrain et la réalité de ce qui se passe dans cette région. Donc, les questions que j'aurais envie de vous poser, c'est d'abord, quelle est la nature des crises dont on parle ici ? De quoi s'agit-il exactement ? Peut-être, si vous pouvez nous en donner un petit peu les ressorts, comment les expliquer ? D'où viennent-elles ? Et cela nous conduira, j'espère, assez naturellement aussi à réfléchir réfléchir de manière plus positive à comment, finalement, sortir de ces crises, quelles solutions envisager. Et avec, en toile de fond, alors peut-être un tropisme un peu européen, puisque, à nouveau, on parle de Vienne, quel est aussi, d'une certaine façon, le rôle de l'Europe dans tout ça ? Quelle peut être la contribution de l'Europe ? Voilà un petit peu les questions qui sont très larges, qui sont très vastes, que j'avais à l'esprit en vous invitant. On va y répondre très, comment dire, en plusieurs temps. D'abord, chacune des panélistes va introduire le propos à partir du point de vue qui est le sien. On aura un petit échange. Et puis, on va essayer d'échanger aussi avec le public. Et donc, c'est, pour moi, ici, l'occasion de rappeler ce qui vient d'être dit par Mme Kepler-Schessinger, que vous êtes bien sûr naturellement invité à poser des questions en utilisant le chat, je pense, qui se trouve sur la page Facebook. Et je me ferai, moi, le relais des questions qui nous seront adressées dans la deuxième partie de cette table ronde, dans cet échange avec le public. Voilà. Je ne veux pas prolonger davantage parce qu'en réalité, on est là, surtout pour écouter nos panélistes et pas pour m'écouter. Voilà. Encore merci à toutes les deux. Et donc, Mme Salsek, je vous laisse la parole si vous voulez bien nous éclairer sur la situation dans cette région et peut-être plus particulièrement au Mali. Merci, M. Navarro. Mme la directrice adjointe, Mme Vaudet, chers participants, je tiens à remercier tout particulièrement l'Académie diplomatique de Vienne pour avoir associé à travers ma modeste personne la République du Mali à cet événement d'une importance capitale. Madame la directrice, comme vous le savez déjà, la région du Sahel est confrontée à une crise multidimensionnelle qui porte atteinte à la sécurité humaine. En effet, la région du Sahel qui s'étend du Sénégal au Tchad en passant par la Britanie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est caractérisée par des conditions climatiques difficiles et des chesteresses périodiques ainsi qu'une crise sécuritaire aiguë. Si certaines crises sont communes à toute la région, notamment la COVID-19 et les défis environnementaux, d'autres cependant sont pour le moment propres à certains pays à l'instar du Mali. La crise sécuritaire est de loin le principal défi des pays du Sahel. Pour rappel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad sont profondément affectés par les activités de groupes armés terroristes avec leur soutien narcotrafiquant et complices, je dirais, des bandits de grand chemin. Le phénomène terroriste qui déstabilise les pays de la région a connu plusieurs étapes dans son évolution, devenu fulgurante depuis les années 2012 avec la crise multidimensionnelle du Mali et les jeux d'alliances des groupes armés. des actes posés par le groupe islamique armé. On est passé à l'émergence et à l'ancrage de groupes terroristes endogènes, notamment en Sardine et la Katiba Massina aux ambitions de mesurer. Les motivations des groupes terroristes sont multiples, variées et convergentes. dans le contexte actuel, nous avons, en fonction des orientations idéologiques, deux pôles majeurs animés, d'une part par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affiliés à Al-Qaïda, et d'autre part, par l'État islamique dans le Grand Sahara et beaucoup à ram affiliés à Daesh. Une des conséquences profondes de la crise sécuritaire dans la région du Sahel est certainement la remise en cause de l'autorité de l'État. L'évolution de la crise et le vide sécuritaire laissé par le retrait progressif des forces armées et des services de sécurité ont soutenu l'idée de l'affaiblissement de l'État. Effectivement, l'isolement et l'enclavement de certaines régions ont contribué au développement d'une tendance vers le rejet des institutions au profit de la recrudescence des loyautés axées sur le terroir, l'ethnie, la religion ou même le clan. Ce recours au référent identitaire qui a tendance à prendre le dessus sur le sentiment nationaliste et patriotique a contribué à la multiplication des milices et groupes d'autodéfense armées. L'instabilité politique est aussi une crise majeure dans certains pays de la région. Les contestations visant les régimes en place ou les conflits postélectoraux ont entraîné l'arrêt des processus de consolidation des jeunes démocraties. Au Mali, deux coups d'État militaires ont été recensés en moins d'une décennie. La crise sanitaire née de la pandémie du coronavirus ne parigne malheureusement pas non plus cette région déjà fragilisée par les crises politico-sécuritaires. Avec les défis environnementaux, la crise de la COVID-19 a profondément fragilisé les économies des pays de la région du Sahel, les rendant davantage vulnérables. De cette vulnérabilité socio-économique découle une autre crise majeure, notamment celle de la migration qui affecte de plus en plus les femmes et les enfants, la région du Sahel se vide de plus en plus de sa jeunesse et de ses bravalides. Les drames quotidiennement enregistrés dans le désert ou sur l'océan par les migrants sont la preuve qu'il faut absolument créer une résilience, des conditions d'une résilience communautaire. Pour le cas du Mali, relativement aux principales sources d'insécurité et d'instabilité au Sahel, les menaces majeures vont de l'intégrisme violent, religieux, à la migration clandestine, au trafic de drogue, d'armes de tout calibre, aux conflits intra- et intercommunautaires, aux coups d'État et rébellions cycliques à la criminalité transfrontalière et transnationale. Il convient aussi d'évoquer les conflits sociaux et d'intérêts. Chefferie coutumière, l'anglais chefferie, le leadership politique, l'intolérance religieuse, car les conflits et aussi les conflits relationnels entre droits coutumiers et droits positifs sont recurrents au Mali comme au Sahel. De même que les catastrophes naturelles, la délinquance économique et financière, la pauvreté et j'en passe. Alors, en parlant de terrorisme, qui sont les pilotes ? Au Sahel, ce sont les hommes d'Abdelmalek Drogdal et de Mokhtar Ben Mokhtar, d'Abouzeïd, d'Yadagali et de Koufa. Ces deux derniers sont des Maliens qui travaillent tous en connexion et en réseau. Face à ces crises multifacettes, multidimensionnelles et profondes, les réponses s'organisent aussi bien sur le plan sécuritaire que dans le domaine du développement inclusif. En application au rôle des autorités de la gouvernance du secteur de la sécurité, du développement et de la cohésion sociale, je m'arrête là pour attendre qu'on puisse parler des réponses et des pistes de solution. Je disais merci beaucoup Madame l'Ambassadeur pour cet éclairage qui permet de bien je crois comprendre un peu la situation et où l'on en est. Je vais maintenant donner la parole à Madame Baudet qui voudra peut-être avec son expérience de chercheur aussi nous dire comment elle voit cette multiplicité de crise et comment on doit les comprendre. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à remercier d'abord la chère francophone de l'Académie de Vienne pour l'invitation et en particulier Madame Kepelor-Chessinger et Julien Navarro. Je suis ravie de pouvoir échanger aussi avec Madame l'Ambassadeur sur cette question du Sahel. Alors effectivement comme vous l'avez dit je vais moins me concentrer d'être sur la situation du Mali qu'élargir un petit peu alors évidemment pas à toute la zone sahélienne mais au moins à la zone du G5 Sahel. Comme Madame Moussag l'a rappelé le 18 août le Mali a connu son quatrième coup d'État le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a été élu en 2013 et réélu en 2018 a été renversé par un coup d'État militaire et ce coup d'État est intervenu à la suite de mois de contestation du pouvoir une contestation qui a été menée par des organisations de la société civile mais aussi par des mouvements religieux et les manifestants vendredi après vendredi ont demandé le départ du président dénonçant la corruption la mauvaise gouvernance mais aussi la manipulation des résultats électoraux issus des élections législatives et des élections qui ont aussi été maintenues en pleine pandémie et en dépit de l'enlèvement du principal leader de l'opposition Soumaïla Sissé et donc un peu comme en 1991 au moment de la transition démocratique les militaires sont venus un peu parachever le processus et ont poussé le président et le gouvernement à la démission donc là actuellement il y a des autorités de transition qui sont chargées de mener le pays jusqu'à l'élection de nouvelles autorités et finalement on se rend compte que le Mali c'est aujourd'hui le pays qui concentre actuellement les plus gros enjeux et qui constitue le cœur des crises qui se jouent actuellement dans la bande sahélienne et le Mali qui a longtemps été présenté comme un exemple de succès démocratique n'en finit pas de s'enfoncer dans une crise comme l'a rappelé Madame l'Ambassadeur multidimensionnelle qui est à la fois une crise sécuritaire une crise de gouvernance un pays qui a connu des épisodes de massacre communautaire extrêmement graves et où l'autorité de l'État ne s'exerce pas et ne s'exerce plus partout et un État aussi où les populations dans certaines zones se tournent vers des prestataires non étatiques y compris des ministres et des groupes armés pour assurer des besoins que l'État n'assure pas ou n'assure plus et donc le Mali aujourd'hui est la face la plus visible de la crise qui se joue au Sahel et il est important de voir que c'est une crise aussi politique économique et sociale et je voudrais insister sur ces points et qu'en dépit de toutes les interventions actuelles la situation continue de se dégrader alors la crise au Mali ne peut plus être considérée comme un prolongement des rébellions Touareg qui ont régulièrement secoué le Mali mais aussi le Niger depuis les indépendances il est évident que la situation en Afrique du Nord a aussi joué un rôle que ce soit la situation en Algérie mais aussi la situation en Libye avec le retour des ex-combattants après la chute de Muammar Kadhafi le retour des ex-combattants au Mali et au Niger mais en fait tous ces facteurs ont trouvé un terrain favorable c'est-à-dire que c'est intervenu dans un contexte d'État faible d'État contesté dans une grande pauvreté où il y a des tensions intercommunautaires qui sont préexistantes et donc les crises ce n'est pas une crise ce sont des crises qui se construisent aussi sur des enjeux qui sont locaux donc les réponses doivent aussi tenir compte de ces enjeux spécifiques donc je vais d'abord parler de l'impact dans la sous-région notre programme Sahel au CIPRI a mené il y a un an des enquêtes qualitatives sur l'impact de la crise malienne dans les pays du G5 Sahel et ça nous a permis de mettre en évidence plusieurs niveaux d'analyse et donc on se rend compte que l'impact il est d'abord évidemment sécuritaire comme l'a rappelé Madame l'Ambassadeur c'est aujourd'hui une crise sécuritaire il y a des groupes armés des groupes radicaux des groupes terroristes qui se sont multipliées qui se déplacent dans la bande sahélienne au départ c'était des rébellions qui concernaient surtout le Nord-Mali le Nord-Niger avec des revendications surtout régionalistes mais aujourd'hui ce sont des groupes qui sont régionaux qui sont presque mondiaux comme Acmi ou qui se réclament aussi de l'État islamique et tout ça évidemment sur fond de trafic de drogue de trafic humain de trafic de migrants et ces groupes aussi disposent d'un arsenal militaire impressionnant que ce soit qu'ils ont pu récupérer en Libye mais aussi d'attaques régulières contre les forces armées les casernes de police les casernes de gendarmerie aussi contre la MINUSMA ou l'argent des rançons des otages donc aujourd'hui la zone la plus touchée c'est la zone du Liptaco-Gourma la zone des trois frontières Mali-Niger-Burkina Faso et en particulier le Burkina Faso est très très visé par la violence terroriste ça a commencé en 2015 avec l'enlèvement d'un ressortissant étranger et il y a eu aussi l'attaque en 2016 contre le restaurant le cappuccino à Ouagadougou mais depuis ce sont essentiellement les représentants de l'État qui sont visés les enseignants plus récemment c'est un imam très connu qui a été assassiné et donc il y a ces facteurs où on porte atteinte à l'État mais il y a aussi évidemment les exactions qui sont commises par les forces armées et ça accroît la défiance entre les populations et l'État le Niger est lui aussi confronté à une grave crise sécuritaire donc lui dans ce pays c'est à l'ouest dans la zone du Liptaco à l'est dans la zone du bassin du lac Tchad et aussi au nord dans sa frontière avec la Libye et par exemple la localité d'Inates à la frontière du Mali a subi les forces de défense nigériennes ont subi deux très graves attaques qui ont conduit à la mort de plus de 90 soldats et ils ont été attaqués deux fois et ça a été revendiqué par l'État islamique au Grand Sahara l'impact il est ensuite économique c'est-à-dire que la bande saharo-sahélienne elle a toujours été une zone de transit de nomades de commerce d'éleveurs entre les communautés sans que les frontières ne constituent vraiment des obstacles infranchissables mais avec cette crise le contrôle des frontières la militarisation de certaines zones que ce soit la frontière algérienne ou la frontière mauritanienne évidemment ça modifie les échanges et les routes et nous avons mené une enquête dans le Haut d'Algarbi à la frontière dans la région mauritanienne qui fait frontière avec le Mali et on se rend compte que les activités quotidiennes des populations sont très sévèrement impactées par l'insécurité et notamment les routes de transhumance depuis la crise malienne de 2012 par exemple les éleveurs mauritaniens ne peuvent plus laisser paître librement leur troupeau au Mali évidemment pour des raisons qui sont liées au changement climatique parce qu'il y a quand même une raréfaction des ressources une raréfaction de l'eau mais c'est aussi et surtout en lien avec l'insécurité et par exemple la ville de Nara où s'échangeait chaque semaine des milliers de têtes de bétail et de ruminants aujourd'hui est une zone qui est souvent attaquée et ça contraint beaucoup le commerce donc ce qui fait que les gens s'adaptent par exemple les commerçants ne voyagent plus la nuit ne voyagent plus seuls c'est aussi une situation que l'on retrouve dans le centre du Mali mais ça limite aussi la présence des commerçants en termes de durée dans les foires ils limitent aussi leur participation donc c'est toute l'économie locale les économies locales qui sont désorganisées mais aussi réorganisées puisqu'on impose à ces commerçants de suivre des routes et on impose énormément de contrôle sur le commerce sur les éleveurs et évidemment ça a un impact aussi en termes d'augmentation des prix donc c'est vraiment un impact très important sur les économies locales et le dernier impact que je voudrais souligner c'est l'impact évidemment humanitaire la zone du Liptec-Kourma c'est aujourd'hui une zone de catastrophe humanitaire il y a beaucoup de combats d'attaques qui provoquent des déplacements énormes de population le Niger notamment la région de Tilaveri accueille un grand nombre de réfugiés maliens évidemment ça perturbe les économies locales parce que c'est une pression sur des régions qui sont déjà extrêmement pauvres et donc ça contraint les communautés hautes et ça contraint aussi énormément les populations réfugiées mais aussi les populations qui sont des déplacés internes en raison des attaques et là on assiste à des mouvements qui sont assez pendulaires auprès des attaques donc les communautés périphériques qui étaient déjà des communautés assez fragiles dans ces états sont encore plus affectées par la dégradation de la situation et au Burkina Faso par exemple on parle quand même d'un million de personnes déplacées dans les régions frontalières donc les enjeux de cette crise de ces crises dans le Sahel c'est évidemment pour les populations puisque les populations sont les principales victimes de la situation les violences sont dirigées contre les populations contre les autorités locales contre les serviteurs de l'état y compris les enseignants et les forces de sécurité par exemple au Niger les groupes armés s'attaquent énormément au symbole de l'état en enlevant en tuant les autorités traditionnelles qui sont toujours suspectées de collaborer avec l'état donc c'est une stratégie qui vise à détourner les populations de l'état les forcer à collaborer il y a beaucoup de chefs traditionnels qui fuient les localités pour aller se réfugier à Niamey et on retrouve la même situation dans le centre du Mali où il y a beaucoup d'autorités locales ou de maires qui préfèrent résider dans les chefs lieux qui craignent pour leur vie et qui se déplacent dans leur localité seulement les jours de foire ou pour des raisons administratives mais ça a un impact puisque ça coupe aussi les autorités traditionnelles des populations il y a aussi des enjeux pour les états qui perdent en légitimité on parle d'états qui sont aussi déjà très fragiles qui ont des taux de pauvreté entre 30 et 40% donc il y a énormément de faiblesses il y a une faiblesse des appareils sécuritaires un manque de moyens et d'équipement des forces armées en dépit des programmes de soutien par exemple mis en place par l'Union Européenne et il y a aussi une difficulté à administrer des territoires qui sont évidemment immenses et donc là je dirais que toutes les approches qui sont exclusivement sécuritaires suscitent une défiance des populations qui attendent avant tout la délivrance de biens et de services publics ce sont les questions de sécurité humaine les questions d'emploi de développement économique d'éducation qui arrivent en tête des préoccupations des populations et ça c'est très net dans les enquêtes que nous nous menons tous les trois mois au Mali et par ailleurs loin de tous vouloir migrer les populations restent attachées à leur région et quand ils sont contraints de migrer pour des raisons économiques ils privilégient d'abord la capitale régionale puis la capitale nationale et ensuite les pays de la sous-région et en fait le dernier enjeu c'est pour les partenaires qui ne parviennent pas à stabiliser la situation au Mali et dans et dans le G5 Sahel en dépit évidemment d'une multiplication d'interventions mais une multiplication d'interventions ça veut aussi dire une multiplication des mandats une multiplication des objectifs des intérêts qui ne sont pas forcément toujours coordonnés une duplication d'activités la MINUSMA a été établie en 2013 elle déploie jusqu'à 11 000 soldats sur le territoire malien parmi les principaux contributeurs c'est le Burkina Faso le Niger et le Tchad mais ce sont des pays qui aussi paient un prix fort de leur participation à la MINUSMA il y a eu des représailles contre ces pays des attaques qui sont menées dans les pays parce qu'ils participaient à la MINUSMA mais c'est aussi des pays qui paient un prix fort en termes de soldats tués sur le terrain sur le terrain malien il y a aussi le G5 Sahel qui a été mis en place par le Burkina le Mali le Niger le Tchad et la Mauritanie qui était au départ plutôt tourné vers la sécurité et le développement et qui est aujourd'hui une force opérationnelle surtout de contre-terrorisme la France a mis en place l'opération Barkhane l'Union Européenne s'occupe de la formation des forces armées maliennes mais aussi une mission civile au Mali et au Niger mais pourtant malgré tout la situation continue de se détériorer donc pour conclure je dirais que ces principaux facteurs de conflits et d'instabilité sont aussi nés de la faible présence des états et c'est une situation aujourd'hui qui accroît énormément la vulnérabilité des populations qui peut aussi les rendre perméables au trafic ou au recrutement par des groupes armés on voit que les populations se tournent vers d'autres fournisseurs de services que ce soit les autorités traditionnelles les ONG mais aussi des groupes armés non étatiques parce qu'ils assurent la sécurité des populations dans certaines localités ou parce qu'aussi ils délivrent des services publics que ce soit l'éducation l'eau etc. et on se rend compte que loin de rejeter l'état les communautés en fait réclament de l'état ils réclament aussi un état inclusif qui leur fournit des services dans le centre d'Himali les populations manifestent toujours leur confiance dans les forces nationales et marquent une défiance en revanche envers les forces internationales qui sont déployées sur le territoire et donc ils attendent que l'état prenne en compte leurs besoins donc la situation au Sahel actuellement elle n'est pas sans rappeler aussi dans l'isement américain en Afghanistan ou en Irak où on se rend compte que mener une guerre contre des groupes terroristes ou radicaliser ça requiert beaucoup plus que des troupes et de l'armement et on se rend compte qu'il faut des stratégies de développement qui ciblent les besoins des populations qui tiennent compte de leurs différences et en particulier dans des populations périphériques qui ont toujours eu un sentiment un peu d'abandon de l'état central et vraiment pour dernier mot c'est que quand on a mené des enquêtes de perception les trois principales préoccupations des populations avant la lutte contre le terrorisme ou pour rétablir la sécurité c'est l'emploi l'éducation la sécurité alimentaire et les populations demandent des infrastructures donc ce sont vraiment des politiques appropriées en direction des catégories les plus vulnérables qui sont importantes actuellement dans la zone saillienne je vous remercie merci à vous pour cet éclairage alors c'est quand même globalement un tableau un peu sombre qui est brossé là j'espère qu'on parviendra à aller vers des choses un petit peu plus positives j'ai noté dans vos interventions respectives beaucoup de questionnements de remarques sur le rôle de l'État d'ailleurs c'est un petit peu là-dessus que vous avez conclu Madame l'ambassadeur disait qu'il y avait dans un sens une remise en cause de l'autorité de l'État Madame Baudet indiquait aussi que les attaques des groupes terroristes visées notamment des autorités traditionnelles ce qui pouvait conduire aussi à affaiblir ces autorités traditionnelles et pourtant et malgré tout il y a une demande d'intervention en tout cas de service de la part de l'État je voulais vous demander peut-être en revenant d'abord à Madame l'ambassadeur Salsec un petit peu de nous en dire un peu davantage si vous le voulez bien sur cette question du rôle de l'État de ce qu'il est et des limites peut-être aussi de son action pourquoi est-ce qu'on a à la fois une forme de défiance vis-à-vis des autorités étatiques et en même temps une demande de plus d'État je perçois une sorte de paradoxe et puis bien sûr vous êtes tout à fait libre et même je dirais encouragé à réagir à ce que vient de dire Madame Baudet s'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir Merci beaucoup il est important de noter que malgré ce tableau que vous qualifiez d'un peu sombre moi je vous dirais même de très sombre l'État a une volonté politique farouche à faire face à ces terroristes et en même temps répondre aux préoccupations prioritaires des populations je partage ce que vient de dire Madame Baudet qui connaît très bien la situation et je vais juste revenir sinon insister sur certains enjeux qui sont l'enjeu de la paix sociale et de la sécurité humaine et des droits de l'homme l'enjeu de la démocratie que nous avons abordé toutes les deux tout à l'heure et l'enjeu de la stabilité politique et du développement durable mais surtout l'enjeu de la souveraineté intérieure de l'État et l'enjeu de la paix et de la sécurité internationale que vous avez aussi soulevé alors l'État dans le cas du Mali vous savez que le Mali est quand même le pays le deuxième pays le plus vaste de l'Afrique de l'Ouest après le Digère et avec c'est plus de 7000 kilomètres carrés de frontières qui sont partagées reparties entre 7 pays mais eux aussi qui débouchent sur plus de 50 autres frontières donc vous comprenez un peu toute la difficulté aujourd'hui que l'État auquel l'État fait face avec une armée qui est en construction en tout cas particulièrement dans le cas du Mali mais aussi les moyens limités de cette armée qui doit faire face non seulement au groupe terroriste mais aussi à la sécurité des personnes et de leurs biens et par rapport au vécu des populations je voulais quand même revenir un peu sur ce point pour compléter ce que vient de dire Madame Baudet c'est que la tactique des terroristes elle est efficiente elle traumatise ces populations qui sont souvent laissées pour compte et dans leur identité et leur symbole les plus précieux pour les obliger à la soumission de leur idéologie ces groupes terroristes instrumentalisent leur vulnérabilité et leur pauvreté excusez-moi leur pauvreté leurs conditions de vie précaires et ce qui du coup les oblige à respecter tout ce qu'on leur demande elle avait parlé du cas de Nara mais aussi du cas du centre actuellement tous les radars sont dirigés vers le centre du Mali où à longueur de journée des villages sont détruits sont brûlés vifs effectivement avec des déplacés internes et ce qui impacte très négativement l'économie mais aussi les conditions surtout des femmes sanitaires des femmes et des enfants et au niveau régional elle avait parlé du G5 Sahel il y a une politique qui est mise en place aujourd'hui par les pays du G5 Sahel une politique avec une stratégie sécuritaire mais aussi de développement pour pouvoir faire face à tout cela et je voulais aussi soulever quelques points sur lesquels aujourd'hui nos États doivent bâtir la lutte contre le terrorisme mais aussi la sécurité des personnes et de leurs biens et il s'agit ce qui est bien sûr dans le cas du Mali avec la transition actuelle et même avant la transition actuelle qui n'a que 18 mois pour faire face à toutes ces doléances doit être en train de travailler déjà sur le renforcement des institutions qui doivent être encore plus fortes et pour être stables la démocratie les démocraties participatives qui tiennent compte du genre mais aussi une justice respectueuse des lois et un leadership fort au sommet des institutions une vision stratégique sur les questions de développement local et du renforcement de la décentralisation Madame Baudet avait parlé du développement local et je pense que même par rapport aux questions de sécurité il faut aujourd'hui c'est vrai une réponse militaire mais il faut aussi une réponse civile et pour cela il faut la participation malgré les conditions très difficiles la situation qu'occupe aujourd'hui la place sinon la force qu'occupe ces terroristes surtout dans le nord et au niveau de la zone des trois frontières mais aussi dans le centre du Mali doivent participer dans le renseignement et l'information pour pouvoir aider non seulement les forces de défense de sécurité au niveau national mais aussi le G5 Sahel et tous les partenaires de l'amnissement Barkhane qui est sur le terrain pour pouvoir lutter ensemble contre ces mâles du moment du siècle Je disais merci c'est effectivement extrêmement important dans ce que vous dites l'une et l'autre d'ailleurs il y a la thématique du G5 Sahel qui revient de manière assez récurrente est-ce que peut-être vous pourriez un petit peu expliquer en quoi ça consiste vous l'avez évoqué Madame Baudet mais quelle forme ça prend concrètement cette coopération est-ce que c'est vraiment substantiel est-ce que ça a un impact est-ce que c'est un petit peu forcé voilà c'est un thème qui me paraît important aussi d'un point de vue de politique internationale sur le G5 Sahel donc il a été mis en place en 2014 et réuni le Mali le Niger le Tchad le Burkina Faso et la Mauritanie c'était au départ pour une force pour lutter contre l'insécurité mais aussi avec un volet de développement qui devait être assez fort et finalement vu la dégradation de la situation c'est une force opérationnelle sécuritaire qui a été mise en place en 2017 évidemment c'est assez difficile à mettre en oeuvre ça implique quand même beaucoup de coopération et puis ce sont des armées qui sont déjà sur des théâtres d'opération en fait c'est des armées qui sont déjà en train de lutter dans leur propre pays qui sont aussi impliquées dans la MINUSMA donc ce sont des forces qui sont déjà occupées mais voilà donc il y a quand même aujourd'hui un stationnement un positionnement des forces du G5 dans la zone du Liptaq au Gourma et le G5 est actuellement formé par l'Union Européenne c'était depuis le mois de juillet 2020 je crois c'est le nouveau mandat de la mission IUTM et aussi soutenu par la mission française Barkhane mais les forces sont très attaquées en fait dans la zone du Liptaq au Gourma les forces de défense et de sécurité des cinq pays sont actuellement sous des menaces énormes souvent attaquées et c'est une situation qui est très difficile je pense pour les armées nationales en ce moment elles sont quand même particulièrement visées par les attaques terroristes Au risque de mettre un petit peu les pieds dans le plat puisque vous avez l'une et l'autre naturellement à évoquer cet enjeu sécuritaire qui est un enjeu majeur pour la région se pose la question de la manière dont on lutte contre ces groupes terroristes et je crois qu'on sera facilement d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de solution simple et connue sinon on ne serait pas là pour en parler en fait ça aurait déjà été mis en oeuvre donc voilà il y a une situation qui est extrêmement complexe un débat qui a été relancé il y a encore quelques jours c'est savoir si on doit ou pas discuter en fait avec ces groupes terroristes est-ce qu'on doit simplement les combattre militairement ou alors est-ce que ça a un sens de chercher à établir peut-être pas un dialogue mais en tout cas les bases d'une négociation pour parvenir à rétablir une forme de sécurité voilà donc je ne sais pas si l'une d'entre vous veut réagir à cette question encore une fois j'ai conscience du fait que c'est une question peut-être difficile ou qui voilà qui n'appelle pas à une réponse en tout cas simple j'imagine mais je serais assez curieux d'avoir votre éclairage je ne sais pas si madame Mousselsek est-ce que vous voulez réagir sur ça ou sur autre chose d'ailleurs sur les différents thèmes là on a abordé beaucoup de questions donc il n'y a pas de questions tabou vous savez dans le cas du Mali il y a eu l'organisation du dialogue national inclusif où les recommandations ont porté sur les discussions avec les groupes terroristes maliens et je pense que cela est important ceux qui ont participé à ce dialogue sont les référents de ces populations qui souffrent et la société civile que ce soit les syndicats que ce soit les collectivités territoriales entre autres représentants des jeunes et des femmes ce sont des connaisseurs du terrain et je pense que dans le cas du Mali si ces Maliens qui ont été comme je vous dis traumatisés eux aussi pour adhérer à ces groupes revient à des meilleurs sentiments pourquoi ne pas donner la chance au dialogue depuis les années 2012 nous sommes en train de combattre avec tous nos partenaires les terroristes quel est le résultat aujourd'hui quelle évaluation la communauté internationale la communauté du G5 Sahel font de cette lutte quelle évaluation nous pouvons donner à cette lutte aujourd'hui à l'époque les années 2012 c'était au niveau du nord du Mali ça a évolué après dans le centre et aujourd'hui c'est presque tout le pays qui est encerqué à Bamako il y a eu des attentats terroristes donc je pense que le dialogue n'exclut pas le combat militaire le dialogue n'exclut pas parce qu'il y en a qui ne seront jamais à cette table de négociation qui sont perdus à jamais mais ceux qui décident d'autres pays l'ont fait ils l'ont fait avant le Mali et je pense que le Mali est en train d'essayer de traduire la volonté des populations il fut un moment le gouvernement malien et ses partenaires ont refusé ce job et ont décidé de combattre cet héros mais qu'en est-il aujourd'hui voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça et c'est la position du peuple malien et je pense que ce n'est pas mal de donner la chance à ceux qui veulent le repentir de revenir dans la république mais ça doit se faire avec intelligence et ces gens ne doivent pas être aussi reçus et versés si je peux m'exprimer ainsi dans la population sans être accompagnés parce que c'est quand même des gens qui sont traumatisés je pense qu'il y a beaucoup de mécanismes sur place déjà les cliniques juridiques qu'il faut renforcer il faut multiplier il faut équiper pour qu'elles puissent prendre en compte ces personnes vous savez c'est difficile quand vous n'êtes pas sur le terrain aujourd'hui ce sont des chefs de famille qui n'ont plus d'autorité dans leur famille dont les filles sont mariées de force et ce sont des écoles qui sont fermées un peu partout les enfants ne vont plus à l'école dès que l'État les militaires viennent quelques temps pour mettre de l'ordre et tourner le dos ces terroristes infatigables stratèges et réseautés qui sont très bien organisés reviennent pour s'attaquer aux pauvres populations vous pouvez peut-être nous en dire davantage vous avez parlé de cliniques juridiques pour qu'on essaie de se représenter en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça apporte en fait au processus les cliniques les cliniques juridiques existent déjà ce sont des organisations parajuristes qui s'occupent de recevoir ces personnes traumatisées les accompagner essayer de préparer leur insertion socio-économique dans la société donc ce travail se fait avec bien sûr des spécialistes donc du domaine juridiques mais aussi d'autres domaines étatiques et même de la société civile des organisations internationales qui sont très spécialisées dans ce domaine et cela est très important le Sahel en a besoin le Mali particulièrement en a besoin Merci je comprends mieux vous avez fait allusion aux interventions de la communauté internationale Madame Baudet en rappelait l'ampleur et en même temps les résultats plutôt frustrants en discutant en amont de notre table ronde avec les étudiants ici les élèves de l'académie diplomatique beaucoup s'interrogent bien sûr sur le rôle l'implication de l'Union européenne j'ai cru comprendre dans ce que vous avez dit l'une et l'autre précédemment que ce rôle aussi l'interroge sur place je présentais aux étudiants il y a quelques jours un petit documentaire très bien fait d'ailleurs de l'université de Montréal sur la situation au Sahel où on voyait des militaires qui donc européens je pense même français pour être plus précis qui arrêtaient des gens qui on avait l'impression qui fouillaient des enfants etc les étudiants étaient assez étonnés en fait de ces images donc là aussi ma question elle est à la fois très simple et très complexe c'est que penser de l'efficacité de ces missions est-ce qu'il faut les renforcer parce que il y aurait un manque de moyens ou alors est-ce qu'il faut vraiment en questionner même le principe ou en tout cas les modalités je ne sais pas qui veut réagir sur cette question peut-être toutes les deux d'ailleurs voilà Madame Baudet peut-être oui en fait il y a une multitude d'actions qui sont menées mais pas seulement par l'Union européenne pas seulement pour le soutenir les forces armées mais il y a aussi tout un volet de développement évidemment en fait il est très important aussi que les forces de défense de sécurité malienne soient soutenues soient accompagnées soient entraînées soient équipées et il est évident que pour l'instant jusqu'à récemment elles n'étaient pas du tout en mesure d'assumer leur rôle dans un contexte de l'insécurité croissant donc il est évidemment très important de les accompagner et il y a tout un volet aussi que ce soit un volet équipement un volet formation conseil formation en droit de l'homme etc donc c'est vraiment très très large ce sont des missions qui ont énormément de formation à proposer aux armées donc c'est très important que ça se maintienne et que ça accompagne l'État mais c'est aussi un accompagnement beaucoup de l'État a pris des mesures pour mettre en place un cadre c'est le cadre politique de gestion de la crise au centre du Mali il y a aussi le plan de sécurisation intégrée des régions du centre etc il y a énormément d'initiatives qui ont été pris par l'État malien qui sont soutenues par les partenaires donc c'est très important de soutenir l'État dans sa volonté de réformer de sécuriser de stabiliser les régions du centre ou aussi dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 qui concerne un peu plus spécifiquement les régions du nord donc il est vraiment très important de soutenir les initiatives parce qu'en fait il faut vraiment faire aussi confiance aux maliens au peuple malien à l'État malien il y a une tradition étatique au Mali il y a aussi une tradition de dialogue très forte au Mali il y a beaucoup de conférences d'entente nationale les maliens se parlent donc il faut aussi leur faire confiance dans cette dynamique accompagner aussi maintenant les nouvelles autorités de transition et il y a évidemment tout un accompagnement indispensable de la communauté internationale le problème le problème c'est qu'il y a en fait il y a une crise qui est tellement multidimensionnelle actuellement au Mali qu'il y a une multiplicité d'interventions et c'est plutôt aussi un manque des fois de coordination qu'on peut dénoter quand on discute un petit peu à Bamako avec les différentes coopérations c'est-à-dire qu'il y a énormément à faire il y a aussi des moyens mais c'est aussi de coordonner et les mandats ne sont pas forcément les mêmes les objectifs ne sont pas forcément les mêmes les traditions de coopération sont parfois aussi différentes donc c'est tout un travail vraiment très important qui est à mener avec l'État malien et pas seulement au niveau des forces de défense et de sécurité mais aussi d'accompagnement des autorités traditionnelles un accompagnement des autorités locales des autorités élues il faut dire que la situation actuellement pour les populations est terrifiante dans le centre du Mali et aussi pour les autorités pour les autorités et malgré tout les préfets les sous-préfets les gouverneurs les maires continuent d'aller administrer s'ils ne peuvent pas résider dans leur localité à cause des attaques ils résident dans les chefs-lieux mais ils n'ont pas abandonné totalement personne n'a abandonné les localités personne n'abandonne totalement l'État n'est pas absent de ces localités il est inégalement présent moi je préfère dire que la présence est inégale sur le territoire mais je ne veux pas dire que l'État est absent parce que les représentants les serviteurs de l'État sont là malgré les risques qu'ils encourt certains se réfugient à Bamako quand il y a vraiment de trop fortes menaces mais il y a évidemment des zones qui sont sous contrôle de groupes armés donc il y a un travail donc c'est surtout de ne pas abandonner le Mali et les Maliens dans ces conditions en dépit de tous les problèmes de coordination que ça peut poser à la communauté internationale Madame Salsek à la suite de son intervention je dirais que l'intervention déjà de l'Union Européenne auprès de nos États traduit le caractère multilatéral de la réponse le terrorisme est un phénomène mondial qui ne connaît pas de frontières donc il faut absolument une synergie d'action et d'acteurs et un appui et un accompagnement de l'ensemble des partenaires et je voulais aussi juste revenir sur un mot qu'a utilisé Madame Baudet la coordination je pense qu'aujourd'hui avec je crois qu'on a un problème de connexion l'image de Berlin est figée ah oui 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 c'est vrai il y a un problème de connexion alors on va faire les deux côtés allo ça passe oui la connexion elle revient je suis obligée de marcher avec l'ordinateur d'accord mais c'est bon là ça revient on vous entend je disais que je reviens juste sur un mot de Madame Baudet qu'elle a eu à utiliser la coordination je partage tout le reste avec elle la coordination est très importante aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme nous avons besoin d'équipement certes la formation elle continue elle est permanente l'Union européenne et tous les partenaires que ce soit dans le cadre multilatéral mais aussi bilatéral sont présents pour former nos forces de défense et de sécurité mais ce qui est très important aujourd'hui c'est la coordination je pense qu'il faut travailler à la coordination et c'est ce qui nous fait si je peux le dire ainsi nous fait du faux la coordination entre les différentes forces Minusma Barkhane et toutes les forces qui sont aux côtés aux cheveux du Sahel et du Mali cela est très important et renforcer donner les moyens qu'il faut pour le G5 Sahel le pays des G5 Sahel parce que c'est eux qui peuvent jouer ce rôle de sécurisation de ces frontières qui sont ils les connaissent mieux et je pense qu'ils ont un très grand rôle à jouer les frontières aujourd'hui sont poreuses on le sait et tout le problème se passe là on attaque en Algérie on enlève des occidentaux en Algérie on vient les cacher au Mali on vient on attaque au Mali on va se réfugier au Burkina c'est comme ça que ça se passe alors on commence à avoir des questions de l'audience du public qui nous arrive et comme on va s'acheminer progressivement vers la fin de la table ronde je voudrais relayer quelques-unes de ces questions et en même temps encourager les gens qui nous suivent à nous en adresser d'autres s'ils le désirent il y a une première question qui vient d'un étudiant de l'académie et qui porte en partie sur la relation justement avec l'Union européenne comme un des acteurs internationaux impliqués dans les crises multiples que connaît la région et la question en même temps elle nous amène sur un thème qui est souvent une des raisons pour lesquelles on s'intéresse au Sahel en Europe à savoir la question des migrations alors je crois que c'est Mme Baudet tout à l'heure qui parlait des migrations interrégionales peut-être que vous voudrez aussi revenir sur cette question mais là je me fais le relais d'une question sur ce plan d'un point de vue européen avec tout récemment la Commission européenne qui a en fait publié sa stratégie concernant la migration mettant l'accent notamment sur la question de la réadmission des migrants par leur pays d'origine c'est un thème qui est récurrent dans les débats politiques je crois pas seulement au niveau de l'Union européenne mais aussi au niveau des états membres de l'Union européenne en tout cas dans les pays que je connais un petit peu et la question que posent l'étudiant qui est je trouve une bonne question c'est comment cette attente cette demande finalement formulée ici par la Commission européenne se répercute se répercute sur les relations justement entre les pays du Sahel et l'Union européenne autrement dit comment ces demandes elles sont perçues et dans quelle mesure est-ce que ça affecte les relations entre l'UE et le Sahel je ne sais pas je ne vois plus madame au moussel sec je suis là vous êtes là parfait parfait je ne vous voyais plus je ne sais pas madame Bonnet vous voulez réagir sur cette question alors qu'il nous sort un petit peu de l'observation de terrain dans la région mais qui renvoie à des enjeux quand même importants c'est-à-dire que moi j'ai plutôt les enquêtes la base sur ce qu'on a mené mais plutôt venant des populations donc ça je pense que c'est plutôt un niveau qui est peut-être plus du ressort de madame de ma salle sec alors je pourrais dire quelques mots sur cela c'est vrai qu'il y a la politique de migration de l'Union Européenne mais nous avons aussi nos politiques au Nouveau National au Mali nous avons un ministère chargé des Maliennes de l'extérieur et vraiment qui fait de son mieux mais vous savez il est difficile de retenir des gens qui souffrent de terrorisme d'insécurité mais aussi qui souffrent de pauvreté et nous avons comme je disais tantôt un pays très large avec des frontières qui ne sont pas surveillées des fois les départs se font à partir de là sans que le gouvernement central ne soit au courant je vous dirais tout simplement je reviens sur quelque chose que j'ai l'habitude de dire à mes partenaires quand j'étais maire et dans mon combat pour la protection des droits des femmes et des enfants et en tant qu'ambassadeur aujourd'hui je le gère parce que je suis quand même je suis ambassadeur d'une dizaine de pays et donc j'ai une population très présente en Europe ici et je vous dirais que j'ai l'habitude de leur dire au lieu de menotter les gens ou les faire partir donnez-moi ce que vous utilisez dans les billets d'avion et la charge des policiers qui les accompagnent et moi je vais sensibiliser pour les faire retourner et les installer donc juste pour vous dire qu'il peut y avoir une coopération il peut y avoir une coopération dans la gestion des migrants des migrants des départs parce que souvent ce ne sont pas des départs volontaires ils vont malgré eux et vraiment je ne vais pas vous dire tout ce que ce dont le Mali dispose aujourd'hui en termes de politique mais aussi de mécanismes et de réponses à cette question mais nous pouvons mieux faire en travaillant ensemble donc que nos pays que l'Union Européenne ou nos partenaires bilatéraux travaillent avec nos pays en tenant compte de nos réalités donc nous pouvons les installer retenir on ne pourra pas arrêter la migration le départ mais on peut vraiment le réduire parce que tout ce qui va pour des questions économiques ou même sécuritaires peut être réinstallé dans le pays dans des endroits où c'est mieux sécurisé et les accompagner en termes de formation appropriée aujourd'hui nous avons besoin de bras valides pour travailler la terre vous savez que l'agriculture aujourd'hui occupe une place très importante dans la lutte contre l'insécurité alimentaire mais aussi crée de l'emploi donc entre autres politiques stratégies au niveau national dans lesquelles nous pouvons vraiment préparer la réinsertion de ces jeunes qui partent ou leur retour leur accueillir et les installer on voit souvent cette question des migrations essentiellement sous l'angle des migrations du sud vers le nord mais en réalité je ne crois pas dire de bêtises en disant qu'il y a des migrations importantes du sud vers le sud et la question que je voulais vous poser c'est dans quelle mesure est-ce que c'est un facteur important dans les problèmes que rencontre aujourd'hui cette région est-ce que ça contribue à diffuser de l'instabilité de l'insécurité ou pas là c'est vraiment une vraie question de Béotien j'ai du mal à me représenter cet enjeu et ce qu'il représente pour les pays de la région oui madame Odé oui allez-y je disais aussi que c'est une région qui est quand même une région de migration de migration saisonnière c'est vraiment quelque chose les échanges entre les pays de la sous-région sont très fréquents sont anciens sont historiques donc il y a vraiment une tradition d'échange en fait ce que moi j'ai pu constater à Bamako c'est par exemple la fermeture ou les difficultés d'accès que peuvent avoir maintenant les étudiants pour aller étudier en Europe ça ça a été quand même perçu très difficilement par les jeunes qui ont quand même toujours l'espoir d'aller faire des études en Europe pas forcément après pour rester en Europe mais au moins pour aller étudier mais ça n'empêche absolument pas les étudiants d'aller en Algérie d'aller au Maroc d'aller en Côte d'Ivoire d'aller au Sénégal les échanges sont très fréquents à un autre niveau donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation quand on a fait une étude on a mené une étude sur les migrations des jeunes dans les régions du centre du Mali on a interrogé un panel un panel de jeunes et là on se rendait compte que l'idée ce n'est pas de migrer en Europe c'est aussi la migration du désespoir c'est-à-dire que c'est un peu la dernière étape mais c'est tellement coûteux c'est tellement un acte difficile que ce n'est pas la priorité des jeunes de partir par contre ils sont contraints de manière saisonnière d'aller trouver du travail donc s'ils cherchent du travail ils vont aller à Mopti ou à Ségou dans la capitale régionale et puis s'ils ne trouvent pas du travail ils vont aller à Bamako et ensuite ils vont aller à Dakar ou alors ils vont aller faire la pêche dans les pays côtiers mais ce sont des migrations qui restent d'abord régionales et c'était vraiment l'Europe venait les réponses pour l'Europe étaient à 2-3% alors qu'on avait des volontés de migration régionale à 30% ou 40% des réponses donc c'était vraiment très très net et l'autre et la dernière chose que je voudrais dire sur l'immigration c'est que la situation de la pandémie de la Covid-19 a aussi modifié les migrations dans la sous-région c'est-à-dire que la fermeture des frontières a aussi laissé des bras valides dans d'autres pays et ça pose aujourd'hui ça a posé des problèmes au moment des travaux des travaux champêtres dans les régions du Mali où les jeunes n'avaient pas pu forcément revenir où il y avait des contraintes dues à la fermeture des frontières donc ça c'est aussi mais c'est aussi quelque chose qui est évidemment très lié à la situation sanitaire actuelle et pas forcément seulement à la situation sécuritaire j'ai une question qui m'est posée par quelqu'un dans le public qui touche à un thème je pense qui vous intéressera l'une et l'autre qui touche précisément au rôle des femmes dans peut-être la réponse à apporter à ces crises multiples vous avez été vous êtes madame Mousselsek extrêmement engagée sur ces questions donc ce serait peut-être intéressant vous nous disiez un petit peu en quoi la dimension de genre comme on dit elle est importante dans la situation aujourd'hui au Mali et en quoi ça peut être aussi une réponse à ces crises multiples une question très intéressante effectivement le rôle et la place de la femme aujourd'hui sont très importants dans la résolution de la crise mais aussi dans les autres aspects que ça soit le développement local ou en tout cas l'amélioration de l'économie locale il faut absolument faire une place aux femmes et c'est ce que nous constatons dans les pays du Sahel on parle il y a des politiques nationales femmes paix réconciliation des politiques gères au niveau national mais leur mise en œuvre pose problème au Mali nous avons récemment c'était en fin 2015 que nous avons pu avoir une loi la loi 052 qui octroie 30% des postes électifs et nominatifs aux femmes mais jusque là cette loi 052 souffre quand je prends les postes par rapport aux élections communales passées où la loi a été respectée nous avons triplé le nombre de femmes ELE on était et même pour les élections législatives l'exemple récent c'est en 2019 donc voilà une question une réponse concrète à la crise que nous traversons aujourd'hui qu'on donne plus de place dans les instances de négociation et aussi de réconciliation par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali les premières structures qui ont été mises en place n'ont pas vu l'adhésion de femmes les hommes ont pris tous les postes toutes les commissions à l'époque c'est pas un secret j'étais la seule femme à participer à un sous-comité le sous-comité politico-institutionnel et les choses se sont améliorées un tout petit peu et même récemment il y a eu quelques marches au Mali où quand le gouvernement de transition a été mis en place les 30% la loi n'a pas été respectée donc je pense qu'il faut beaucoup de sensibilisation les femmes doivent continuer avec leurs partenaires et tous ceux qui veulent aujourd'hui le changement et le changement ne pourra pas se faire sans une implication très forte des femmes la démocratie elle doit être participative là où se prennent les décisions elles doivent être présentes là où se mêle la réflexion elles doivent être présentes parce qu'il n'y a pas mieux que les femmes pour aujourd'hui apporter des réponses efficaces dans le développement local mais aussi pour la politique nationale de la famille et même la politique sociale Merci Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous ressentez dans les enquêtes de terrain auprès des populations dans la manière aussi dont elles perçoivent la crise et les solutions à y apporter Madame Baudet Oui tout à fait en fait c'est vrai que les femmes restent les grandes absentes des instances de représentation nationale les instances de représentation communale elles sont encore vraiment trop peu élues trop peu candidates on ne privilégie pas du tout les candidatures féminines évidemment mais par contre sur le terrain elles sont quand même très actives et en fait ce sont les groupes les plus vulnérables c'est quand même vraiment très affectés par la crise qui se joue c'est quand même des victimes les victimes il ne faut pas oublier les violences basent sur le genre elles sont quand même victimes d'exaction mais elles sont aussi très actives dans les comités de réconciliation dans les comités locaux au niveau local les femmes jouent un grand rôle et donc elles mériteraient évidemment d'avoir une participation accrue au sein des instances délibératives des communes que ce soit évidemment mieux reconnu mais il ne faut pas oublier en fait tout le rôle qu'elles font au niveau associatif au niveau familial dans les médiations notamment par toutes les associations féminines Très bien on s'approche doucement de la fin de cette table ronde je crois qu'on a grâce à vous beaucoup mieux compris en quoi on était face à une crise vraiment multidimensionnelle qu'on ne peut pas réduire à simplement un problème sécuritaire ou un simple problème économique c'est une crise qui mêle des problématiques internes des problématiques internationales des problématiques sociales des problématiques économiques peut-être que la lueur d'espoir elle vient de ce que vous nous avez dit ici à la fin sur la question du rôle des femmes je ne sais pas si Madame Baudet vous avez encore peut-être un mot de conclusion ou une idée que vous voudriez ajouter que vous n'avez pas eu l'occasion de partager en réponse aux questions que j'ai pu relayer je voulais simplement vous donner l'occasion de vous exprimer une dernière fois sur ces crises et leurs différentes dimensions merci beaucoup merci beaucoup pour cet échange très intéressant et moi je voudrais vraiment réinsister une fois sur l'importance du rôle de l'État qu'on peut donner dans la résolution de cette crise et la solution elle est malienne ou elle est sahélienne il faut vraiment aussi la coopération entre les États de la sous-région sera très importante dans la lutte contre l'insécurité dans la lutte contre ces groupes et c'est vraiment un soutien aux États qu'il est important de donner et faire confiance aussi aux populations et à toutes les autorités qui paient le prix très fort de cette crise mais qui sont aussi présents et qui font preuve d'une résilience assez incroyable dans ce que nous nous pouvons voir quand nous menons des enquêtes et que nous enquêtons dans le centre du Mali Merci grand merci Madame l'ambassadeur est-ce que vous voulez là aussi peut-être dire un mot de conclusion sur la situation plus particulièrement au Mali et sur aussi peut-être comme ambassadeur la politique extérieure du Mali Merci Je dirais tout simplement qu'effectivement la solution ne peut être que malienne ou sahélienne c'est de cet accompagnement que nous avons besoin donc il est important dans cet accompagnement le soutien qu'on tient compte des réalités du terrain du contexte du terrain et c'est pour cela que je vais encore insister sur la coordination par rapport à la gestion de cette crise multidimensionnelle et aussi dire que d'éviter l'amalgame dans la gestion de cette crise l'amalgame et l'injustice pour éviter vraiment pour avoir une gestion efficace de cette crise car on le sait très bien que l'amalgame et l'injustice grossit le camp de l'ennemi et tenir compte de la formation de la formation et de l'implication des femmes et des jeunes dans le processus dans tous les processus cela est très important la politique internationale je dirais tout simplement que le Mali comme vous le savez aujourd'hui a s'échevé tous ses amis nous les remercions pour cet accompagnement dans la formation d'une vraie armée et en parlant de formation de l'armée j'aimerais aussi rappeler que c'est vrai que nous avons un accord de paix pour la paix et la réconciliation dans la mise en œuvre traîne mais il y a certaines préalables il y a certains points de cet accord qu'il faut revoir avec la communauté internationale parce que cette communauté internationale aussi c'est porté garant de la mise en œuvre de cet accord et en disant cela il y a des groupes et des milices des groupes armés et je pense que la défense et la sécurité pour qu'elles puissent avoir des résultats et d'impact réels sur le terrain il est important d'aller au DDR de désarmer toutes ces milices et ces groupes armés qui créent aujourd'hui la confusion parce que parmi ceux-ci il y a des gens qui ont des doubles têtes cela est une réalité du Sahel c'est une réalité du Mali il faut tenir compte de cela pour que le Sahel puisse connaître son visage d'antan et que le monde puisse aussi avoir la calme parce que du Sahel on déstabilise le monde entier voilà ce que je voulais dire en mot de fin et remercier encore l'académie diplomatique monsieur Navarro vous-même et j'ai eu vraiment du plaisir à échanger sur ces questions avec madame Boudet et à remercier à la fin votre partenaire l'OIF merci c'est moi qui vous remercie en mon nom parce que j'ai eu un grand plaisir dans cet échange et je dois dire que j'ai le sentiment qu'on pourrait le prolonger pendant encore une heure ou deux sans difficulté mais voilà je pense que pour ceux qui nous suivent sur un écran c'est aussi un peu un effort donc on va devoir s'interrompre mais je voudrais vraiment à nouveau vous remercier l'une et l'autre c'était vraiment pour moi un très bon moment et vraiment aussi tellement intéressant d'avoir le point de vue de gens qui parlent avec une connaissance du terrain une connaissance intime des enjeux ce qui permet de vraiment beaucoup mieux les comprendre voilà donc grand merci grand merci aussi à ceux qui nous ont suivis je j'allais dire je crains que les prochaines manifestations de la chère francophone se fassent à nouveau en ligne encore une fois ça a des avantages mais c'est vrai qu'il y a aussi un certain plaisir à se retrouver physiquement dans une salle voilà on verra tout sera annoncé en temps et en heure mais pour l'instant voilà je voudrais à nouveau remercier madame Baudet et madame Salsec pour leur participation et il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et à vous dire donc à bientôt pour une prochaine manifestation de la chère francophone ici à l'Académie diplomatique de Vienne bonsoir bonsoir merci au revoir au revoir merci merci bonsoir bonsoir C'est parti !